Musique Si c'est à Paris que Jay a fait ses premières armes, il décide de s'installer pour de bon à Tunis il y a quelques années. Après la révolution de 2011, qui a sans doute permis de libérer les énergies et booster la création, le pays semble désormais prêt à accueillir et apprécier une forme d'expression qui fleurit sur les murs des villes. Je suis franco-tunisien, né à Paris, grandi à Tunis jusqu'à l'âge de 10, 11, 11, 12 ans par là. Et puis avec mes parents, enfin j'ai plus suivi mes parents d'ailleurs, on est retourné en banlieue parisienne puis à Paris. Donc c'est là-bas que j'ai fait mes premières armes, mes premiers pas en tant que taggeur. Des tags, des graphes, de la couleur, des fresques, des toiles, de la sculpture. Voilà un parcours un peu atypique, mais vraiment pas tant que ça d'ailleurs, un parcours plutôt classique. Moi je suis tombé dans le mouvement hip-hop et puis un jour, il y a mon cousin qui me montre un bouquin qui s'appelle Spree Canard et qui est la Bible, ou le Coran, ou la Torah, ce que vous voulez, du graffiti. Je voyais des mots, de la couleur, des personnages faits avec des bombes. Et mon père bossait pour Renault à l'époque. Donc je lui ai piqué des bombes pour aller faire des tags. Donc au début, c'était dans le quartier, bâté de maison et puis au fur et à mesure, mon cercle s'est agrandi. Depuis sa première exposition personnelle en 1999, Jay peint régulièrement et expose, seul ou en collectif, dans de nombreuses institutions et galeries, notamment au Grand Palais en 2006 ou au Palais de Tokyo en 2009. À partir du moment où on est passionné par quelque chose, on développe par soi-même. Et puis je n'étais pas tout seul, j'avais une bande de copains qui ont fait ça. Donc du coup, on se motivait les uns les autres. Et le graffiti, il y a une part des go-trips aussi, écrire son nom, l'écrire le plus, et une sorte de compétition avec les autres graffeurs. Ça nous permet de voyager aussi, parce que moi j'ai fait énormément de voyages grâce au graffiti. Donc voilà, au final, c'est une ouverture quelque part. Un jour, j'ai repris un smiley, je l'ai détourné et pour avoir fait un petit bonhomme un peu sympathique qui véhicule son message par l'écriture du t-shirt. J'ai fait toute une série autour de ce personnage et j'ai eu énormément de retours de la part de gens que je ne connaissais pas et même de la part de gens que je connaissais qui me disaient que ça portait une touche de gaieté un petit peu dans le panorama, dans le paysage urbain à Tunis. Parce qu'il ne se passe pas tellement grand-chose. Donc pour une fois, quelque chose de sympa, un peu différent, ça a touché les gens, tout simplement. Ayant expérimenté toutes les formes du street art, du tag au graffiti en passant par la fresque, l'artiste, toujours prêt à partager et à innover, tente sans cesse de nouvelles expériences et aime transformer la matière en utilisant tout ce qu'il a sous la main. De la peinture, il est passé par exemple, à la sculpture sur métal. Je me suis rendu compte aussi en venant en Tunisie qu'il fallait s'adapter techniquement. On n'a pas tout le luxe qu'on avait en France, en Europe. Et du coup, c'est la débrouille. C'est-à-dire que grâce à mon pote Nono, Nuteil Beklavi, pour le citer, qui lui est sculpteur sur métal, à force de le regarder, il m'a appris à souder. Du coup, j'ai développé de la sculpture graffiti. Et ça, je pense que c'est une belle démarche. Ça me donne envie de continuer. Mais je ne suis pas persuadé qu'en restant en France, j'aurais pu développer ce style, cette technique, ou en tout cas ce rendu. Déjà, l'oeuvre en elle-même s'appelle «The Vandal Art », « L'Art du Vandal ». C'est un coquelicite parisien qui existe depuis les années 80 et qui, de par son nom, on veut tout dire « L'Art du Vandal ». Et je trouvais ça intéressant que cet art du vandal devienne une sculpture et qu'au final, une fois fini, finisse peut-être sa vie, je ne sais pas, dans un salon ou chez quelqu'un et qu'on est arrivé à intégrer ce vandalisme, ce qu'on rejetait il y a 20 ou 25 ans, en plus du message qu'elle véhicule. Sous-titrage Société Radio-Canada